La vérité est là et justifie tout ce qu'il sera possible de faire les uns et les autres ensemble pour mettre un terme à ce que Daniel Mitterrand appelait la folie des hommes. Des dictatures qui savent bien qu'elles ne sont pas dans ce qu'il y a de plus présentable aux yeux du monde. Alors on lui met des habits et on organise des simulacres d'élections pour faire penser qu'on évolue vers une démocratie intelligente. C'est ce qui s'est un peu passé du côté de l'Iran mais malheureusement ce n'est pas qu'en Iran. Donc le combat il est universel pour ceux qui croient au droit, à la justice et au vivre ensemble dans des valeurs collectives qui font confiance aux autres, qui instaurent un devenir collectif partagé parce que désiré. C'est un combat sans frontières. Je vous ai accueillis, j'ai eu ce grand bonheur et c'était il y a peu de semaines au siège, enfin au siège, dans les locaux de la Fondation France Liberté à Paris. Pourtant la qualité de cette rencontre et de son hôte méritait que nous soyons tous avec vous ce jour-là. Mais je suis très impressionné d'être avec vous aujourd'hui, reçu par tant de visages amis qui expriment leur gratitude et leur confiance. Leur gratitude à Daniel Mitterrand et à la Fondation France Liberté et surtout leur confiance dans l'avenir, même s'ils savent que le chemin est encore difficile. Vous n'êtes pas seul au monde, c'est très modeste par rapport au devenir d'un peuple comme le vôtre. Mais sachez que notre fierté ne sera pas d'être inscrite sur vos témoignages de reconnaissance. Ce sera d'avoir accompli ce chemin avec vous, à la hauteur de nos moyens, mais avec la même force de conviction des valeurs et de l'espoir que cela représente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !